Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing en partenariat cette semaine avec la boutique Everyday E-Craft. J'ai toujours du mal à dire le nom des boutiques, tout va bien. C'est la troisième fois que cette boutique me fait confiance et me propose de faire une petite sélection de produits pour moi. Et à chaque fois, comme d'habitude, je vais prendre deux choses pour vous. Petit point, TVA, comme à chaque fois que je vous fais une vidéo avec un partenaire, pas nouveau, mais depuis la mise en place de la TVA le 1er juillet, j'attends un retour par mail d'eux, mais je vous mets là, en barre d'infos, plus dans la vidéo, leurs réponses concernant la TVA. Est-ce qu'ils la prennent en charge, eux ? Ou est-ce qu'ils nous la font payer ? Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout d'histoire de prise en charge de TVA ? Bon, normalement, toutes les boutiques en ce moment, toutes les boutiques chinoises en tout cas, ont déjà mis en place, mais je préfère demander individuellement à chaque partenaire pour pouvoir vous apporter une réponse précise sur la TVA de comment chaque boutique procède. Voilà. Et puis de toute façon, à partir de maintenant, je le remettrai toujours pour chaque vidéo unboxing partenariat, en barre d'infos, je ne vous le remettrai pas à chaque fois dans la vidéo après, mais en barre d'infos, je vous remettrai à chaque fois petit point TVA pour cette boutique et je vous mettrai une petite phrase pour vous dire comment cette boutique gère la TVA et ça, je le referai à chaque fois en barre d'infos pour chaque unboxing à partir du 1er juillet qui est maintenant passé. Voilà. Donc, Everyday eCraft m'a donné un budget de 35$. Avec ses 35$, j'ai choisi 4 objets. Et comme d'habitude, peu importe le nombre d'objets, j'en prends toujours 2 pour vous. Donc, cette fois-ci, il y en a 2 pour vous et 2 pour moi. Alors, c'est bon. Donc, une grosse toile. Une, deux, trois, quatre. Et c'est bon. Le compte est bon. Il y a plein de petits poils partout parce que je viens de filmer une autre vidéo. Donc, du coup, sur les paquets, il y a souvent des petits poils, des poussières et tout. Allez, on va commencer par... On va commencer par une toile. On ne va pas faire tout de suite le petit accessoire. Donc, je prends la plus petite. Voilà. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus. Honnêtement, même s'il n'y a que 4 produits, je n'ai pas re-regardé en détail mon petit carnet. Donc, je vais redécouvrir avec vous. Ben alors, je ne vais pas y arriver. Ah oui, c'est les paquets chiants. Ceux qui sont tout lisses comme ça, c'est les paquets qui se cassent et qui sont chiants. à ouvrir. Je vais payer. Ah ah, ça colle. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Nous, pas de vacances de prévues. Et du coup, je prends un petit peu d'avance dans les vidéos parce qu'avec les vacances scolaires, plus le boulot, je préfère prendre de l'avance dans YouTube parce que je ne veux pas prendre de vacances YouTube. Donc, du coup, je préfère prendre un petit peu d'avance dans le tournage des vidéos. Voilà, j'essaye de m'organiser. Alors, il faut que vous ayez des vidéos tout l'été. Enfin, toujours 3 vidéos par semaine en tout cas. Donc, je vois déjà, ça y est, je me... Ah ! Comment se faire griller ? Alors, voilà, que dire ? C'est que des couleurs rouges, oranges, rosées, pêches, roses, bordeaux. Je ne sais pas si... Ah si, il y a peut-être du noir, un petit sachet noir là. Mais sinon, vous voyez, c'est que des couleurs très, 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 très orangées, très rouges. Donc, en diamant rond... Ouais, j'ai craqué, j'ai craqué. Bah, vous savez que tout le kit sans sachet zip, tout le kit de base, vous savez que Mr. Jack... Voilà, je suis à m'élance de Savé et Jack. Mr. Jack, c'est mon petit chouchou d'amour. Et j'ai craqué pour cette petite toile. Oh, elle est trop belle ! En fait, j'ai trouvé... Bah, j'ai trouvé l'illustration déjà originale. Jack qui boit un petit verre de... De jus de pomme qui pique. Et les couleurs, en fait. Il y a plein de... Il y a plein de couleurs, en fait, enfin... Comment vous dire ? Il y a quand même 23 couleurs. Donc, ce qui est pas mal pour une 30-40, bord inclus. Mais, c'est pas mal pour juste des teintes orangées-rouge. Il y a quand même 23 teintes différentes, du coup. 23 couleurs différentes. Et, ouais, j'ai trouvé les... Les reflets du visage super jolis. Et si je dis pas de bêtises, il a un petit... Un petit maquillage, un petit peu de... Vous savez, carnaval, là, sur le visage. Et je la trouve trop, trop belle. Et vous voyez, ça, c'est l'exemple typique d'illustration. Qui fonctionne très bien en 30-40. Bon, à condition d'aimer Mr. Jack. Mais, je veux dire, elle est nickel. Enfin, elle est super jolie. Et les couleurs, ça change des teintes habituelles, noires et blancs, qu'on connaît de Mr. Jack. Là, il y a vraiment une ambiance un peu de soirée dans un bar et tout. Avec les lumières rouges. Enfin, je la trouve magnifique. Elle est trop belle. Alors, niveau qualité, je n'ai rien à redire. L'impression est nickel, nickel. Même dans le noir, ils ont bien mis le symbole. C'est un H. Et ils l'ont bien mis en blanc. Du coup, on le voit nickel. Même dans les petits confettis chelous, là, du col. Où il y a plein de couleurs. Alors là, je vais m'éclater. Parce qu'on ne dirait pas, là, le col. Mais il y a plein de changements de couleurs. Tout est net. Que ce soit dans le plus foncé, comme ça. Ou le plus clair, même le visage et tout. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Regardez. Là, je pense que vous vous rendez compte à quelle fois c'est net. Vous voyez bien, même dans les confettis du col, que tout est très, très, très net. Là, on voit bien vraiment le clair et le foncé. C'est la qualité et la même. Enfin, la qualité d'impression. Le visage, regardez. C'est archi net, archi net. Je suis super contente. La qualité, elle est vraiment top, top, top. Vous avez deux tableaux des DMC. Et il y a les DMC sur la toile. On va regarder le col. Ça colle très, très bien. La toile est pailletée. Franchement, rien à redire. Là, je n'ai rien à redire. Je la trouve magnifique. Voilà. Ça va peut-être être le coup de cœur de cet unboxing. Je la trouve trop, trop, trop belle. Elle se déplie bien. Enfin, elle est magnifique. Voilà. Puis bon, moi, je suis un peu... Je ne suis pas très objective parce que j'adore les couleurs rouges, orangées, tout ce qui est jaune. Enfin, vous savez, toutes ces couleurs-là, très chaudes comme ça, j'adore. Donc, voilà. Je la trouve trop belle. Je suis sûre qu'elle va être magnifique une fois que tu as nommé. Donc, hop, je remballe cette petite toile Mr. Jack. Je l'ai appelée comment ? Toile Jack Vert. J'ai mis les prix en euros. Donc, je ne vous les dis pas en dollars. Je vous les dis tout de suite en euros. C'est plus simple. 4,92 euros. Voilà. Donc, moins de 5 euros. On dit oui. Ensuite, allez, on va faire une autre toile. Puis après, on fera l'accessoire et la dernière toile qui est la plus grosse. Donc là, c'est la moyenne. On a fait la plus petite. Là, on fait la moyenne. Ces emballages sont tellement mieux que les autres. Enfin, ça s'ouvre mieux en tout cas. Donc, là, on est sur, je pense, une taille un peu au-dessus. Je pense, parce que le paquet est quand même plus gros. Alors, je ne sais plus du tout, du tout, du tout ma sélection. Mais j'adore redécouvrir. Donc, ça, c'est cool. On a un grand pain de cire. Avec barquette et stylé. Diamant rond avec des couleurs. Alors là, on n'est pas du tout, du tout sur les mêmes teintes de couleurs. Là, on est sur un panaché éventail de gris. On a plusieurs teintes de gris. J'adore le gris. Donc, perso, voilà. De toute façon, si je l'ai choisi, c'est que je l'ai trouvé joli. On a encore d'autres teintes de gris. Et là, on a du violet très foncé. Du presque noir. Du bordeaux. On a plusieurs teintes encore de marron. Là, je vois quand même du vert. Il y a quand même un petit peu de vert ici. Mais sinon, on est sur des couleurs très grises, très automnales. Voilà. Alors, quelle toile se cache derrière ? Ah oui, ok. Je me souviens. Alors, elle n'est pas forcément plus grande. C'est une 40-40. Ok. Mais 40-40... Ah non, peut-être pas une vraie 40-40. Non, ça doit être bord inclus. Mais ouais, je sais. Enfin, elle est trop belle. Alors, par contre, elle est pliée de chez plié. Donc, il n'y a pas de rivière. Parce que ce sont des papiers transparents. Donc, ce n'est pas des rivières, pas du tout. C'est vraiment des plieux. Ouais, il faudrait que je la... La déplie. Mais, je ne sais pas si je vais... Allez, on va m'en trouver. Hop. On va essayer de la déplier un petit peu. Tac. Je ne sais pas si ça va déplier des masses. Hop. Donc, vous avez pu le voir. Ce sont, je pense, deux ânes. Hop. Attendez. Ça va l'aider à se déplier un petit peu. Voilà. Regardez. Elle se tient un petit peu mieux déjà. Ouais, il y a encore là. Un pli qui j'aurais fait tirer un peu. Voilà. On y arrive. Donc, ça, vous pouvez le faire. Parce qu'avec des toiles papier transparents, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais, si. Elle se tient quand même vachement mieux que tout à l'heure. Bon. Après, c'est que des plis. Je veux dire, ça, ce n'est pas très grave. Et il faut juste l'aplatir un petit peu avant de la faire. Et puis, ça sera nickel. Donc, ce sont deux petits ânes. Mais, elle est trop belle. Dans la neige. Enfin, je sais. Ils sont derrière leur enclos, leur barrière. Là, on voit un petit sapin enneigé. Ou des petites, du feuillage enneigé. Et, je ne sais pas si vous voyez ici, avec les reflets de la lumière. Il fait un temps très bizarre. Il fait très gris, très humide. Mais pas froid. Donc, Voilà. Donc, la lumière n'est pas top, top ce matin. Mais, voilà. Si, on les voit quand même. Et, il y a un petit oiseau qui vient leur dire bonjour. Il y a de la neige. Derrière, on voit que c'est tout enneigé. Enfin, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé très douce. Et très, hum. Très belle, cette petite toile. Donc, c'est celle qui est pour moi, normalement. Oui, c'est ça. Donc, les deux dernières choses, ce sont des choses pour vous. Souvent, je tombe sur les choses pour vous en premier. Mais là, ce sera les deux dernières choses. Donc, voilà. Je l'ai trouvé vraiment très, très belle. Oui, là, elle est un peu plus... Pourtant, elle était bien emballée. C'est bizarre. Bon, après, c'est que des pliures. Rien de grave. Mais, elle est vraiment, vraiment trop belle. En cette taille-là, le rendu est top. On voit bien le pelage des ânes. On voit bien le détail et tout. On voit bien les rainures du bois. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je pense que vous voyez. Enfin, je trouve les détails top pour une 40-40, bord à inclure. Donc, vous avez les petits... Les deux tableaux de DMC, un en bas, un en haut. Il y a les DMC sur la toile. Il y a 23 couleurs. Au niveau impression... Alors, c'est un peu moins net que la Jack, mais c'est très, très net. Je chipote parce que c'est... Bah, c'est très net. Je vais vous montrer de ce pas. La toile est pailletée également. Alors, attendez. Hop. Je vous montre comme je peux. Est-ce que vous allez voir ? Voilà. On voit quand même que c'est très, très net. Elle est trop, trop, trop belle. Ici, ça l'a bien... Je vois que ça l'a bien aplatie pas elle. Hop. Au niveau du collant. On va regarder tout de suite. Ça colle très, très bien. Elle est toute douce. Elle est trop belle. J'adore. Ah ouais. Non, mais ils sont trop mignons. J'adore les ânes. Enfin, je crois que j'adore tous les animaux, à part les punaises. Mais les ânes, ils sont trop beaux. Voilà. Avec la neige, le petit oiseau et tout. Moi, j'adore tout ce qui est les animaux avec une ambiance hivernale Noël. Ouais. C'est pour ça que vous en avez déjà vu passer pas mal. Et il y en aura sûrement d'autres. Les petits oiseaux dans la neige. Ou les hérissons dans la neige. Ou les chevaux dans la neige. J'adore. Donc, hop. On va la remballer. Elle est trop, trop, trop belle. Donc, cette petite toile des deux ânes en 40-40, 7,38 euros. Tac. Donc là, on est encore sur du moins de 10 euros. Enfin, bien largement moins de 10 euros. Donc, c'est cool. Allez. On passe aux deux dernières choses qui sont les petites choses que j'ai sélectionnées pour vous. Pour des futurs concours. Puisque si vous débarquez là, vous êtes nouveau sur la chaîne. Tous les 15 jours. Enfin, à chaque fois que j'ai un partenariat. Comme c'est grâce à la visibilité que vous me donnez. Moi, je reçois. Enfin, je ne suis pas payée. Je reçois gracieusement. Enfin, j'ai des boutiques en fait chinoises qui me contactent et qui me proposent de sélectionner un produit. Enfin, de sélectionner plusieurs produits pour un budget. À chaque fois, je n'accepte pas tout. Il y a plein de partenariats que je refuse. Parce que soit c'est des revendeurs français qui revendent des toiles AliExpress. Qui sont normalement à 3-4 euros. Ils les revendent 30-40 euros. Donc ça, je refuse de vous présenter des revendeurs qui revendent aussi cher. Je suis pour les revendeurs. C'est super cool. Si ça permet d'avoir des petites toiles et des commandes très rapidement. Je suis pour que les revendeurs se fassent une petite marge. Parce que sinon, ils ne vivent pas. C'est normal, je veux dire. C'est le but d'être revendeur. Mais je ne suis pas... Enfin, je suis contre le fait que la marge soit 10 fois, 15 fois, 20 fois plus chère. Voilà. Et puis, il y a aussi des boutiques chinoises qui me contactent. Et qui vendent les mêmes toiles que sur les autres. Mais à des prix. Alors, pas 30-40 euros. Mais 10-15 euros au lieu de 3-4 euros la toile. Et je refuse également. Parce que je vous présente déjà à peu près les mêmes toiles. Voir les mêmes avec d'autres boutiques qui sont beaucoup moins chères. Donc voilà. Je sélectionne. Je regarde. Et du coup, je trie parmi les demandes que j'ai. Et je ne vous présente du coup que des boutiques. Chinoises qui sont sûres. Où la qualité est top. Et qui sont à petit prix. Voilà. Et oui, du coup, tout ça pour dire que je sélectionne à chaque fois dans ma sélection. Sur le budget qu'ils me donnent. Je ne demande pas en plus. Je sélectionne deux produits pour vous. Puisque sur mon Instagram. Angélique Diamond Penting. Tous les 15 jours. Tous les vendredis de tous les 15 jours. J'ouvre un nouveau concours. Avec plusieurs produits que je vous fais gagner. Vous pouvez participer du monde entier. Je prends les frais de port à ma charge. Peu importe où vous habitiez. Puisque je ne veux exclure personne. Voilà. Ça, c'était pour les petits nouveaux. Si jamais il y a des nouveaux abonnés sur la chaîne. Enfin, qui tombent sur cette vidéo. Alors. Petit marque-page pour vous. Alors, regardez. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas pris un marque-page pour un concours. Donc. On va tout de suite le regarder. Je ne vais pas faire durer le suspense. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Donc, je ne l'ai pas celui-là. Moi, vous savez que je suis Miss marque-page en DP. Donc, c'est un petit oiseau bleu et violet. Donc, vous n'avez que l'oiseau et la branche à diamanter. Le reste, c'est de l'impression. Je vous le montre de près. Il est trop mignon. Et ça, comme je dis, pour débuter en DP ou pour faire des petits cadeaux, c'est trop, trop cool. Moi, j'en ai offert un à ma grand-mère avec des petits oiseaux aussi. Et elle était trop contente. Voilà. Par contre, encollez-les. C'est mieux parce que comme c'est des choses que vous allez manipuler ou que la personne à qui vous allez l'offrir va manipuler, mettre dans les bouquins et tout, puis souvent le toucher. Si vous voulez être sûr que les diamants ne se barrent pas avec le temps, encollez-le. C'est plus simple. Je vous avais fait une vidéo. Je vous la remettrai dans le petit i. Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne où je vous montrais, je vous fais une démo de comment j'en colle une toile. Je fais exactement pareil pour mes accessoires. Voilà. Si jamais ça peut vous être utile. Donc, l'impression, comme souvent, c'est très, très net. Vous voyez ? Voilà. Les symboles sont hyper, hyper nets. Il est trop mignon. J'adore les couleurs. Donc, vous avez, oui, au niveau des diamants. Oh ! Il y a deux diamants spéciaux. Donc, ce sont des petits diamants cristaux comme ça. Donc, il y a du rose, enfin, ouais, du rose, du violet, du bleu, plusieurs teintes de violet, plusieurs teintes de bleu. Vous avez des micro-gouttes roses, celles qui sont hyper chiantes à poser, mais le rendu est très joli. Et vous avez des grosses gouttes bleu ciel, là. Voilà. Au niveau du collant. Ça colle. Ça colle, mais, ouais, encollez-le après parce que ça va coller juste pour la pose et après, j'ai peur que ça ne tienne pas de ouf. La colle est bien mise là, que là, où vous devez diamanter. Par contre, je vois que le papier... Attendez. Je vois qu'il y a des petits symboles, là. Le papier, en fait, vous voyez, il n'a pas été... Je ne sais pas si vous voyez. Il n'a pas été mis centré. Et de l'autre côté, il y a quelques petits symboles, là, sur le derrière de l'oiseau, qui sont à l'air libre. Donc, je me permets, je vais replacer le petit collant correctement. Voilà. Afin que tout soit protégé. Parce que ça serait bête qu'il arrive chez vous. Voilà. Nickel. Ça serait bête qu'il arrive chez vous et qu'il y ait quelques petits endroits qui ne collent plus. Voilà. Je vous l'ai bien mis. Hop. Avec ça, vous avez donc un joli pompon. Leurs pompons sont toujours très beaux. Bon, là, il n'a pas de petites pompilles ou de petites décos. Il est collé. Collé. Non. Couleur. Violet. Pastel. J'ai fait un mélange de violet et de couleur. Tout va bien. Et du coup, bon, là, je ne vous le déballe pas. Mais ils sont toujours très fournis, très... Enfin, les pompons sont toujours de très bonne qualité. Les petits diamants. Et puis, le toolkit de base sans sachet zip. Voilà. Donc ça, ça sera à gagner prochainement sur mon Instagram. Ou sur Facebook. Parce que sur le groupe Facebook, je fais rarement. Mais je fais quand même de temps en temps des petits concours. Donc, hop. Voilà. Donc, ce petit marque-page oiseau, 3,27 euros. Hop. Donc, pour des petits cadeaux pas chers et tout, c'est trop cool. Ensuite, on passe à la dernière chose qui est la plus grosse chose et la plus chère. Ouais. C'est la plus... Encore une fois, ça fait déjà plusieurs unboxing que le produit le plus cher est pour vous pour un concours. Donc, c'est vraiment... Enfin, voilà. Là, comme je le dis, à chaque fois que je choisis des choses pour vous, je ne regarde pas les prix. Je ne prends pas à esprit un truc pas cher. Enfin, il y a des fois, c'est des petits accessoires pas chers. Et là, ça fait 2-3 unboxings. Je crois que le plus cher de ma sélection, c'est quelque chose pour vous. Je fais vraiment au feeling, en fait, au coup de cœur. Donc, voilà. Là, c'est le plus cher de ma sélection puisque le produit est à 13,12 euros. Ouais, 13,12 euros. Et c'est une toile qui est assez grande que j'ai hâte de voir. C'est l'emballage qui est chiant à ouvrir. Ces paquets... Enfin, la colle colle super bien, mais ils sont super chants à ouvrir. Ouais, bon. Comme à chaque fois, ça casse. Je le re-scotcherai bien pour vous l'envoyer. Alors, je ne me rappelle plus. Enfin, si, je sais le thème. Je ne me rappelle plus exactement de l'illustration. Alors, par contre, la qualité a l'air dingue. Donc, vous avez deux toolkits puisque, je vais vous dire la taille, elle fait 40 x 80. Donc, souvent, quand les toiles sont un peu plus grandes, ils vous mettent plusieurs toolkits parce qu'ils considèrent que peut-être vous allez la faire à plusieurs. Donc, vous avez deux toolkits avec quelques sachets zip et le pain de cire, le stylet, la barquette. Au niveau des diamants. Waouh ! Donc, un gros, gros paquet de diamants. Diamants ronds. Vous avez du jaune. Vous avez du couleur terre cuite. Du bleu, du vert, du orange, plusieurs teintes de rose, du violet, plusieurs teintes de vert. Je vois à l'intérieur, plusieurs teintes d'orange, du bleu. Voilà. Plein de belles, belles, belles couleurs. J'adore. Et la toile. Vous êtes prêts ? Ah oui ! Je me souviens. Oh là là là. Regardez. C'était dans les nouveautés, je crois. Ça faisait partie de leurs nouveautés. C'est pour ça que je l'ai vue. Je continue à la dérouler, mais elle est grande. Oh non, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, c'est une qui est en espèce de frise en long, comme ça. C'est-à-dire que les 40 sont en largeur et les 80 en hauteur. Donc, c'est bord inclus. Donc, ça fait un petit peu moins. Ça doit faire du 75 x 35. Waouh ! Donc, vous avez Mickey et Minnie avec Pluto. Qui est là qu'on n'oublie pas. Qui sont en montgolfière. Je l'ai trouvé. Enfin, quand je l'ai vue, je l'ai trouvé trop belle. Elle est magnifique. Et le rendu est vraiment bien en 40-80. Je veux dire, c'est assez si vous ne voulez pas prendre des trucs gigantesques au niveau des tailles. La qualité. Elle est top, top, top. La toile est pailletée. Les symboles sont hyper nets. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Puis, les couleurs, c'est vraiment tout doux là. J'adore les dégradés de pêche jaune, rose. Et puis là, vous voyez, donc, le petit ruban avec les petits fagnons. La petite montgolfière. Ils sont tous, enfin, tous les trois dans la montgolfière. Oh non, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Et puis, tous ces ballons qui font un peu penser à la eau, là. Tous ces ballons multicolores qui servent à, peut-être vous la mettre comme ça. Voilà, qui servent à soulever la montgolfière. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Bon, là, il y a une sacrée pliure au milieu. Mais c'est qu'une pliure, hein. Pas de rivière, n'est rien. Donc, vous pouvez, enfin, vous allez pouvoir la déplier. Je vais essayer de le faire un tout petit peu pour vous, mais... Hop ! Pour déplier comme ça quand vous avez des grosses pliures. Avec du papier transparent, hein. Après, vous pouvez faire la même chose avec les toiles en papier blanc. Mais il faudra bien chasser l'air et tout. Vous allez jusqu'à la pliure. Vous tirez votre toile. Après, pour une grande comme ça, quand on est tout seul, c'est un peu dur à faire. Mais vous tirez bien votre toile. Et en même temps que vous tirez, c'est pour ça que toute seule, c'est un peu dur. Parce qu'elle est grande. En même temps que vous tirez, vous commencez à rabattre. J'ai collé mon bras. Vous commencez à rabattre, en fait. Vous pouvez le faire comme ça, là. Bon, après, c'est mieux quand on tire. Ouais, toute seule, ça va être un peu dur. Et du coup, ça déplie votre toile. C'est ce que j'ai fait pour l'âme. Mais c'était plus simple parce qu'elle était plus... Elle était plus petite. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Hop ! Mais, hop, j'enlève bien quand même l'air qui est en dessous. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Mais ça... Voilà, après, c'est qu'une pliure. Vous pouvez la déplier bien avant de la faire. Il n'y aura pas de problème. Oh là là, elle est trop belle. Donc, il n'y a que 20 couleurs. Mais on ne dirait pas parce qu'elle est vraiment hyper colorée. Voilà. On dirait qu'il y en a bien plus. Mais non, il n'y a que 20 couleurs. Et alors, je vais vous montrer la qualité. Oh, la qualité ! Les symboles sont tellement nets. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra. Mais je crois que c'est plus net que tous ceux que je vous ai montrés depuis le début. Alors, hop. Je vous montre. Est-ce que vous vous rendez compte de la netteté ? Attendez. Oh ! Magnifique. Oh là là ! Une qualité comme ça. Je vous montre ailleurs. Hop. Et même dans les couleurs... La plus foncée, c'est les oreilles de Mickey. Mickey, je pense que là, il n'y aura pas plus foncé. Et regardez les symboles. Je ne sais pas si ça fait le point. Ouais. La qualité est top, top, top. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Donc voilà. Ça, c'est une belle toile pour vous. Toutes colorées. J'adore. Donc, je vais vous dire son prix tout de suite. La toile, toile, toile. Mickey, 40,80 pour le concours. 13,12 euros. Ouais. Elle n'est pas chère du tout pour une taille comme ça. Puis pas pour du personnage connu slash Disney. Puisqu'en général, tout ce qui est personnage connu comme ça, Disney et tout, les boutiques mettent un peu plus cher que si vous aviez une 40,80 et que c'était un renard ou un truc pas connu. Là, je trouve que... Ouais. Moins de 14 euros. Ouais. Bah oui. Moins de 14 euros pour une 40,80 avec des personnages Disney comme ça. C'est pas cher du tout, du tout, du tout. Il y a juste cette méchante plio au milieu. Enfin, méchante. Je dis méchante parce qu'elle se voit bien. Mais en soi, comme c'est du papier transparent, c'est pas une rivière. Enfin, vous n'allez pas avoir de soucis. Il faudra juste bien aplatir la toile avant de la faire. Si vous voulez être sûr que les diamants ne bougent pas au moment où vous allez faire la toile. Mais elle n'est même pas abîmée. C'est vraiment juste une pliure parce qu'elle a été pliée, enroulée et pliée. Mais je vais essayer de bien vous la réenrouler là, que le pli se défasse un petit peu. Voilà. Je suis super contente. C'était le dernier objet de cet unboxing. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pour quelle toile ou quel objet, si c'est le marque-page, mais pour quelle toile vous auriez pu craquer. Ou peut-être que vous allez craquer. Je ne sais pas. Moi, honnêtement, la Mister Jack. Mais toute en fait. Toutes parce que les ânes, je les trouve trop beaux aussi. Celle-là, je la trouve magnifique aussi. Le marque-page, il est trop mignon. Mais si je devais choisir mon chouchou, ça serait quand même Jack. Ouais, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à choisir. Je me dis, ça ne se fait pas. Les pauvres ânes, ils sont trop beaux aussi. Non, je dirais quand même Jack. Et après, si vous voulez vous éclater de niveau couleur, celle-là, celle-là, elle est vraiment top. Elle est magnifique. J'aimerais bien l'avoir fini. Si la personne qui la gagnera, si jamais elle était tombée sur cet unboxing-là, déjà coucou, félicitations. La personne, elle va participer, elle va gagner, elle va dire, elle m'avait dit félicitations dans la vidéo. C'était un signe, je devais gagner. Peut-être que la gagnante n'aura jamais vu cet unboxing. C'est possible aussi. Mais si la personne qui, plus tard, gagnera cette toile, quand je la ferai gagner, si elle a vu cet unboxing, est-ce que tu pourras nous partager le résultat final ? Je suis trop curieuse de voir le rendu de cette toile. Ou alors, si quelqu'un du groupe l'a fait, si vous craquez que vous la commandez et que vous la terminez, je veux voir le résultat. Il faut le poster sur le groupe. Parce que je pense que terminée, elle doit être trop trop belle. Bref, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais bien remettre les deux toolkits. Attendez, je vais bien la remettre en face de moi. J'espère en tout cas que cette vidéo unboxing vous a plu. Merci encore à la boutique Everyday E-Craft de m'avoir fait confiance une troisième fois et de m'avoir permis de vous présenter des petits produits. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !